Ici vous avez un parvis voûté. Au mois d'octobre, démarre la restauration et la rénovation de ce parvis voûté. On fait ça comment ? Avec la Fondation du Patrimoine, avec le soutien de la DRAC, avec le soutien du département, et puis de plusieurs entreprises locales qui nous ont donné de l'argent, ainsi que bon nombre de particuliers. Pour nous c'est très important parce qu'il n'y avait pas eu de travaux entrepris dans cette abbaye depuis plus d'une dizaine d'années. Et le fait qu'on démarre les travaux prouve qu'on est dans un nouveau projet de relance de l'association. Deuxième projet, deuxième volet, qui est pour nous très important, et qui lui, au niveau financier, c'est aussi pris en charge par le diocèse d'Angoulême, avec une levée de fonds qui est actuellement en cours, c'est les travaux de rénovation du bâtiment qui va loger la communauté au mois de février 2022. Donc là, c'est relativement simple, il y a des bureaux, il y a des pièces de vie, il y a des chambres qu'il faut qu'on rénove. Et donc on a tout un chantier d'été qui va démarrer, qui a déjà démarré cette semaine, mais qui va s'amplifier à partir de la semaine prochaine, avec plusieurs dizaines de jeunes et de jeunes, qui se retrouvent ici à l'ABI pour commencer ces travaux.